Nous avons vu précédemment comment définir vos objectifs et votre audience de plaidoyer, il est temps maintenant de nous pencher sur la manière de construire un message clair, autrement dit, comment trouver les mots pour convaincre. Un message efficace doit non seulement donner une compréhension claire de votre plaidoyer, par exemple en expliquant comment la bibliothèque bénéficie à l'ensemble de la communauté, mais il doit également être facilement appropriable par n'importe qui, afin que chacun puisse à son tour devenir un messager pour votre plaidoyer. Votre message doit également intégrer un call to action, un appel à l'action en bon français, c'est-à-dire qu'il doit chercher à persuader votre audience cible d'agir en faveur de votre bibliothèque. Pour résumer, un bon message s'articule autour de deux volets principaux. D'un côté, il y a le message clé, autrement dit, le message que votre audience doit absolument retenir, sans oublier l'action que vous cherchez à initier chez elle, et de l'autre côté, il y a les messages complémentaires qui sont là pour soutenir le message clé. Cela peut être par exemple des informations et des statistiques démontrant l'action positive de votre bibliothèque, ou bien des histoires tirées de votre quotidien et qui permettent de déconstruire certains a priori que votre audience pourrait avoir. Pour mieux voir à quoi tout cela correspond, reprenons l'objectif de plaidoyer que nous avons construit ensemble dans la leçon précédente. Souvenez-vous, il s'agissait de convaincre la municipalité d'augmenter le budget de fonctionnement alloué à votre bibliothèque de 2%. Ici, c'est donc le conseil municipal qui vote le budget annuel de la ville qui est l'audience cible. Et pour construire le message que vous allez leur adresser, il vous faut répondre aux 6 questions suivantes. Question numéro 1. Quel est le besoin de la communauté auquel vous souhaitez répondre à travers ce plaidoyer ? Dans le cas qui nous concerne, on peut imaginer qu'il s'agit de lutter contre le chômage en renforçant les compétences digitales des membres de la communauté et en leur donnant accès à des informations en ligne qui leur permettront de trouver ou de sécuriser un emploi. Question numéro 2. Comment la vie de nos concitoyens va-t-elle s'améliorer si nous atteignons nos objectifs de plaidoyer ? Réponse. Si la bibliothèque obtient plus de financement, elle pourra offrir plus de services tels que l'accès permanent à des postes informatiques connectés à internet, des formations sur place ou en ligne pour trouver un emploi, etc. Ce faisant, on obtient un meilleur niveau d'éducation et un meilleur taux d'emploi et c'est toute l'économie locale qui s'en trouve renforcée. Question numéro 3. Pourquoi votre audience cible, en l'occurrence le conseil municipal, devrait-elle s'engager ? Réponse. Tout simplement parce que la bibliothèque ne dispose pas à l'heure actuelle des ressources et des compétences nécessaires pour faire face à cette demande d'accès à la technologie. Question numéro 4. Quel type d'action votre audience cible peut-elle entreprendre pour vous aider à réaliser votre objectif ? Réponse. En votant une augmentation du budget de la bibliothèque pour la prochaine année fiscale. Question numéro 5. Quelles sont les statistiques pertinentes ou les exemples qui pourraient convaincre votre audience cible ? Réponse. L'année dernière, 50 personnes ont participé à des ateliers de formation à la bibliothèque pour apprendre à chercher un emploi et postuler sur internet et plus de la moitié d'entre elles ont trouvé un emploi suite à cet atelier. Et enfin, question numéro 6. Si votre audience a des a priori négatifs ou des idées fausses sur votre bibliothèque, quelles statistiques ou exemples pourraient aider à les corriger ? Réponse. L'année dernière toujours, nous avons observé une hausse de 50% du nombre de gens qui viennent à la bibliothèque chercher un accès à internet ainsi qu'à des formations pour chercher un emploi et la liste d'attente ne cesse de s'allonger. Toutefois, le dernier renouvellement du parc informatique remonte à 6 ans et les machines dont nous disposons sont bien trop obsolètes pour répondre à cette demande. Maintenant que vous avez répondu à toutes ces questions, il n'y a plus qu'à s'en servir pour définir votre message clé et les messages complémentaires. Concernant le message clé, cela peut donner la formulation suivante. La bibliothèque publique offre des services importants qui permettent de diminuer le chômage dans notre ville. Vous pouvez nous aider dans cette tâche en soutenant une augmentation du budget de la bibliothèque car cela nous permettra de proposer plus de postes informatiques et de services de formation et ainsi répondre à la demande de la communauté en matière de recherche d'emploi. Par ailleurs, n'hésitez pas à personnaliser votre message en fonction de vos audiences. Par exemple, vous pouvez inciter vos usagers à relayer votre message auprès du conseil municipal. De leur côté, les messages complémentaires peuvent être formulés ainsi. La bibliothèque apporte des ressources à forte valeur ajoutée à la population comme le soutien à la recherche d'emploi, la formation continue ou encore le développement de nouvelles compétences. Malheureusement, les financements actuels sont insuffisants et ne permettent pas de répondre à la demande croissante de la communauté en la matière. Le deuxième message complémentaire pourrait être En aidant les gens à trouver de l'emploi, nous améliorons la vie de la population et soutenons la croissance économique de notre ville. La preuve, c'est que 50 personnes ont rejoint nos formations à la recherche d'emploi l'année dernière et plus de la moitié en en trouvait un. Un troisième message complémentaire pour finir La fréquentation de la bibliothèque a augmenté de 50% l'an dernier et la liste d'attente des usagers désireux d'utiliser les ordinateurs pour suivre une formation à la recherche d'emploi ne cesse de s'étendre. Nous n'avons toutefois pas assez de postes informatiques pour répondre à cette demande et notre équipement est vieux de 6 ans. Comme vous le voyez, ces messages complémentaires viennent apporter un nouvel éclairage à votre message clé et ils vous permettent de diversifier votre discours tout en gardant une grande cohérence. De plus, comme pour le message clé, il ne faut pas hésiter à adapter ces messages complémentaires en fonction des intérêts de votre audience cible. En effet, une élue chargée de l'éducation n'aura pas les mêmes priorités qu'un élu chargé des questions d'emploi et même si vous avez besoin de leur soutien à tous les deux pour obtenir votre augmentation de budget, rien ne vous empêche d'adapter votre message lorsque vous rencontrerez l'élu à l'éducation, par exemple en insistant davantage sur la formation et la préparation des étudiants à l'entrée sur le marché de l'emploi. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir pour construire un message clair et convaincant. Il ne vous reste plus qu'à vous prêter à l'exercice et appliquer cette méthode à votre plaidoyer. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui portera sur les techniques de communication à employer pour bien délivrer votre message. Merci d'avoir regardé cette vidéo !